En Grèce, les chauffeurs de taxi ont entamé leur troisième semaine de grève aux grands dames des touristes qui se retrouvent bloqués dans les ports, sur les routes ou les aéroports. Sur l'île de Crète, les taxis ont bloqué la route menant à l'aéroport d'Héraclion, obligeant les voyageurs à rejoindre les terminaux à pied. Les touristes sont en colère, ils estiment être pris en otage. Pour moi c'est ridicule, nous ne sommes pas responsables des problèmes économiques de la Grèce. Les chauffeurs de taxi ne doivent pas oublier que les touristes apportent beaucoup d'argent au pays. Vu la situation actuelle de la Grèce, ils devraient en tenir compte. Les aéroports ne leur appartiennent pas, ajoute cette voyageuse. Ils peuvent faire grève, mais ils n'ont aucune raison de bloquer les aéroports. Des affrontements ont éclaté quand la police a tenté d'ouvrir la route menant à l'aéroport d'Héraclion. Les chauffeurs de taxi s'opposent à la libéralisation de leur secteur sur fond d'austérité renforcée. Le gouvernement grec a menacé de prendre des mesures drastiques contre les manifestants en cas de poursuite de la grève.